Au Parc des Princes, l'effet Saint-Etienne fonctionne toujours. La partie démarre en trombe. Cinq minutes de jeu, le ballon vers Crimo à la lutte avec Mahu. Relais avec Françoise, puis Bénédic rejeté par deux buts. C'est un pénalty pour Saint-Etienne. Ce pénalty est tiré par Bénédic, mais directement sur le clair. Les Parisiens ont pu très, très chaud. Ils sont dominés en ce début de rencontre, encouragés par une grande partie du public, les Stéphanois se montrent encore dangereux avec ce tir de Crimo. C'est cependant le Racing qui ouvre le score. Un quart d'heure de jeu, une action qui part de très loin avec Philippe Thies. Une, deux avec Udjiani, de nouveau Thies. Deuxième relais avec Udjiani, but de l'avant-centre du Racing. Saint-Etienne est mené 1 à 0. Les réactions immédiates. Trois minutes plus tard, le ballon pour Pascal Françoise. Un long centre, à l'arrivée, une tête et un bout superbe marqué par Crimo. Son cinquième de la saison, un parti, égalisation qui récompense la motivation des Stéphanois. On a instauré un mini-championnat. C'est-à-dire que les sept dernières équipes, il faut absolument que nous terminions le premier des sept dernières équipes. Alors c'est un pari qu'on s'est fait. Un pari entre vous ? Entre le président, les joueurs, l'entraîneur, et puis on va essayer de le gagner. Un pari donc entre les deux équipes. Et la fin de la première période est à l'avantage des Parisiens. Deux belles occasions, d'abord sur ce joli travail de Lidbarski, pas trop bien terminé. Puis, nouvelle occasion, 5 minutes avant la mi-temps. Cette fois, l'ouvrage est signé Fernandez, aux dépens de Primard. Bien joué, et finalement, c'est Ferry qui a bien failli tromper son propre gardien, mais bon réflexe de Castaneda. Un pari donc à la mi-temps, match d'excellente qualité. Ici, un tir de Lidbarski après une heure de jeu, mais les Stéphanois continuent à rendre coup pour coup, au bon sens du terme, et Paisselon manque de peu de donner l'avantage à son équipe. Bref, on pensait que les deux formations allaient se quitter sur un match nul. Il reste là une minute à jouer, remarquable débordement du jeune Courot, encore Crimot, le Racine battu 2 buts 1. Non, il n'y aura pas de sanctions. Je pense qu'il y a dans ce match, bon, une défaite, c'est vrai, il faut l'analyser. Et puis, je vous dis, recommencez lundi à bien travailler, à se serrer tous les coudes, à essayer de faire un groupe et de partir tous décider à prendre un point ou peut-être les deux points à Metz, mais il faudra se décider sur le terrain. Saint-Etienne sort la tête de l'eau, le Racing est barragiste.